Le Washington Post ne fait plus de doute, les informateurs un peu partout sur le territoire américain s'accordent sur ce point-là ce matin. En effet, regardez d'ailleurs ces titres de la presse anglo-saxonne. Allez lire, la riposte est proche et elle n'est clairement, vous l'avez dit, plus une option. Le Washington Post, Biden, des choix politiques pour répondre à une attaque meurtrière. Sky News, Biden face à un moment charnière alors qu'il évalue les représailles, ou encore plus direct, CNN, les représailles devraient être puissantes. Il faut dire qu'une certaine pression s'est abattue sur le président depuis dimanche et la frappe de drone qui a tué trois soldats américains sur la base Tower 22. Des membres du camp républicain l'accusant notamment de faire preuve de faiblesse et l'appelant à l'action. Ainsi, le sénateur à l'Instagram, sur son compte X dès dimanche, frappait l'Iran maintenant, frappait les forts. Mais aussi des militaires comme l'amiral en retraite James Tavridis dans une tribune pour Bloomberg. Nous en sommes arrivés à un point où une frappe décisive contre les groupes intermédiaires s'impose. Et si cela n'a pas l'effet désiré, alors il faudra s'en prendre directement à l'Iran. Et même, et même les journalistes, ainsi ceux du Washington Post, dans leur article mis en ligne hier soir, les derniers décès militaires américains ajoutent un nouveau niveau de pression sur Biden, rendant militairement et politiquement intenable l'évitement de riposter. Il ne reste plus qu'au président à décider. A quoi cela ressemblera ? Alors justement, Laura, à quoi cela va ressembler, cette éventuelle riposte ? Pas de plan officiel, vous vous en doutez. L'État américain restant très évasif sur ses intentions, tout juste sait-on d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie, que la réponse pourrait être à plusieurs niveaux, se dérouler par étapes et se maintenir dans le temps. Premier niveau, évident, des frappes contre les groupes armés en Irak et en Syrie. Rappelons que l'attaque de dimanche a été revendiquée par l'un de ces groupes nommés Résistance Islamique en Irak et que la base touchée se situe, vous voyez, au nord de la Jordanie, aux frontières syriennes et irakiennes. Une option qui, si elle était la seule employée, pourrait être perçue comme une faiblesse par l'Iran. Le commanditaire présumé de l'attaque de dimanche souligne plusieurs experts. Quant à l'inverse, le niveau le plus élevé de riposte, à savoir la frappe directe contre le territoire iranien, ferait figure pour beaucoup d'escalade. D'autres solutions sont donc évoquées par les militaires. Solutions qui pourraient être menées parallèlement ou simultanément. Cyberattaque contre des installations iraniennes, frappe contre des infrastructures iraniennes stratégiques liées aux capacités nucléaires ou à la production d'armement, frappe contre des navires iraniens. Et cette dernière éventualité est d'ailleurs privilégiée par le compte Osin Defender. Vous savez, c'est un spécialiste de l'analyse des conflits qui affirme qu'une des options de réponse pourrait être le naufrage du navire iranien Bechad, un ancien cargo transformé en navire de surveillance et stationné en mer Rouge. Options également privilégiées par l'amiral en retraite James Tavridis dans sa tribune pour Bloomberg. S'il faut frapper, je commencerai par les navires iraniens. Nous avons fait cela dans le passé de manière très efficace. Merci beaucoup Laura.